Salut tout le monde, Discipline pour une petite capsule en attendant la prochaine vidéo. Donc je voulais vous parler de 2-3 trucs liés à l'actualité en éducation que j'ai vu passer récemment. Le premier truc, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est l'installation du conseil scientifique de l'éducation nommé par Blanquet. Donc c'est un conseil qui est consultatif et qui est là pour faciliter l'accès à la recherche sur le terrain. Alors dès le début, il y a eu des critiques qui se sont posées, notamment avec la nomination à la tête du conseil de Stanislas Dehaene, un grand nom des neurosciences éducatives, et finalement la composition du conseil regroupe pas mal de disciplines différentes et pas juste des neurosciences, donc il y a notamment des philosophes, des sociologues et tout ça. Alors est-ce qu'on peut espérer que la recherche trouve sa place dans la pratique des enseignants et que la réussite éducative soit maximisée grâce à des pratiques efficaces ? Mouais. Justement, il y a une série d'études qui a eu lieu pendant plus de 3 ans au Royaume-Uni et qui étudiaient différentes façons de partager les résultats de la recherche avec les enseignants. Donc il y avait des groupes contrôle, il y a eu plein d'écoles qui ont été impliquées, donc vraiment rigoureux, ils ont testé plusieurs choses. Fin du suspense, les résultats des études n'ont pas montré l'efficacité des différents dispositifs mis en place pour permettre une amélioration des élèves. Donc dit autrement, ce qu'ils ont mis en place pour que les enseignants s'intéressent à la recherche n'a pas amené d'amélioration des résultats des élèves. Un peu décevant, et on peut se dire, à quoi bon faire de la recherche en éducation dans ce cas ? En fait, ce n'est pas si catastrophique dans le sens où c'est important de publier aussi les choses qui n'ont pas fonctionné et ça peut fournir des informations très utiles quand même. Si ça se trouve, les moyens mis en place pour sensibiliser les enseignants n'étaient juste pas adaptés et ça se trouve aussi, les recherches mises en avant particulièrement n'étaient pas celles qui parlaient le plus aux enseignants et du coup ça n'a pas fonctionné. Donc d'après moi, il y a au moins deux choses qu'on peut retenir, c'est que d'une part, l'amélioration de l'éducation ne peut pas se baser uniquement sur la recherche scientifique académique. Il y a toujours une dimension politique et philosophique liée à l'éducation, puis on le voit en France justement avec la nomination de ce conseil scientifique de l'éducation où il y a une volonté politique de mettre ça en avant, mais on pourrait très bien avoir d'autres politiques éducatives. Deuxième point, c'est que c'est important de réfléchir à des moyens de faire un lien entre les recherches et le terrain, donc trouver des nouvelles passerelles, des nouvelles formes de médiation, pourquoi pas repenser les formations, etc. Donc si vous avez des idées, je vous invite à balancer ça en commentaire, puis on pourra en discuter justement, je pense que les échanges qu'on peut avoir là-dessus sont pertinents. Alors il reste plein de questions qui se posent, comme par exemple comment impliquer les profs dans la recherche en éducation, est-ce que la recherche en éducation doit être utile, visée à améliorer les performances scolaires des élèves ou autre chose ? Est-ce que l'Evidence-Based Education est souhaitable ? Donc j'y reviendrai dans une autre vidéo. Quelles sont les différentes formes de recherche sur l'éducation qu'on veut mettre de l'avant ? D'où viendrait le financement par rapport à toutes ces choses ? Donc voilà, c'est une liste non exhaustive, évidemment, je vous invite à réfléchir un petit peu à tout ça, et puis on y reviendra certainement dans d'autres vidéos, mais si vous avez des idées, des pistes et tout ça, des choses qui peuvent m'intéresser d'aller voir pour faire des vidéos, dites-moi aussi quel sujet vous intéresserait, enfin profitez-en j'ai envie de dire. Du coup, moi j'ai pas plus les réponses que vous par rapport à ces questions à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment l'intelligence collective qui est nécessaire pour réfléchir et pour repenser ces problématiques actuelles, que ça doit pas juste venir d'en haut, mais que ça doit être vraiment un peu tout le monde qui participe. Enfin voilà, c'était une petite vidéo à part très vite fait, j'espère que ça vous a plu quand même, et du coup moi je vous dis à relativement bientôt pour une vidéo un petit peu plus travaillée. Allez, ciao !